Chante encore, ô créature vivante, chante encore, toi, toi qui nous portes la chanson. La musique proclame qu'elle est musique sans fournir d'explication. Elle jaillit et n'accompagne pas, elle est l'une des âmes visibles ou invisibles de la poésie. Chante encore, mais ne prononce pas le mot luna. Ne cite pas la lune, cette nuit, ils ont assassiné l'orca. Et l'assassin raconte, je suis partie chercher l'orca, le 19 août à minuit. Lève-toi, il a dit, quand tu voudras, je suis prêt. J'ai regardé ma montre, doucement, nous avons le temps. L'orca a alors dit, je n'aimerais pas que cela se passe au cimetière. Ça n'est pas un endroit pour mourir. Les cimetières sont dévolues au silence, aux fleurs et aux nuages. Et je n'aime pas mourir à portée de vue de la lune. Arrivé à l'endroit, il fut saisi d'une joie débordante dont je compris le sens. Il n'y avait pas de lune. Notre véhicule s'arrêta, les sept hommes de l'escouade en descendirent de même qu'un prêtre avec le Saint-Cœur de Jésus brodé sur la soutane. J'ai posé le doigt sur l'épaule du poète et l'ai poussé dans la direction voulue. Avance. Il se mit à courir sur un chemin longeant une rigole sèche. Il s'arrêta au bout de quelques minutes. Ensuite, l'horizon lui faisait face. La Sierra Nevada, couverte de la brume bleue de la nuit, avec à proximité d'elle la forêt de Bublé Noir, le village natal du poète. Je l'entendis murmurer à deux reprises. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ? L'un des hommes de l'escouade marchait à mes côtés son revolver à la main. Il plaça le canon sur le postérieur du poète et lui intima « Avance ou je te transperce le ventre. » Orca reprit sa marche trébuchant sur les pierres. Il tomba trois fois sur les genoux. Puis il s'arrêta soudain et me demanda « Dis-moi vraiment, cela fait-il très mal ? » Un cri retentit soudain. Un cri qui ne semblait pas sortir d'une gorge humaine. L'orca s'arrêta au bord. Une longue et large fosse creusée dans la terre et mettant à nous les racines profondes des arbres, des dizaines de tombes avaient pris la forme des corps ensevelis sous un fin sable fin. Et là, sous nos yeux, la vision obscène de la cuisse nue d'une femme émergeant du sable récemment retournée. L'orca éclata en sanglots. Le prêtre s'avança la croix à la main. Il dit au poète « Confesse tes fautes. » Ce dernier répondit perplexe. « Confessez quoi ? » Le prêtre répondit « Ce que tu veux. » L'orca attendit alors le bras et écarta le prêtre. Les hommes de l'escouade chargèrent leurs fusils. J'ai crié « Cours ! » L'orca me regarda, ne comprend pas ce que je voulais. Je lui dis encore « Je te dis de courir. » Il dit « Dans quelle direction ? » J'ai dit « Droit devant toi. » Il parcourut une vingtaine de mètres environ. Il faisait pitié. Il s'arrêta. « Cours encore. » Il reprit sa course bravalant, sa tête se dodelinant, telle une sculpture sans vie. J'ai mis mon ordre. Feu ! M'étant approché de lui, je constatais que son visage était couvert de sang et de terre mêlée. Ses yeux étaient exorbités. Il dit d'une voix basse « Je suis encore en vie. » J'armais mon revolver et le pointais sur sa tempe. La balle ressortit par le ventre et nous l'enterrâmes sous la branche d'un olivier. J'entends encore aux créatures vivantes que nous croyons qu'il y a encore sur cette terre pétrie de crimes ou quoi que ce soit qui mérite de vivre. Ils assassinent le poète comme un lapin impuissant à égorger la chanson. Ils confient la tâche à d'autres poètes qui la confient à leur tour, à d'autres critiques. Et quand la peur nous prend d'une lune ou d'un poignard, nous palpons nos cœurs et plus nous y trouvons l'olka, plus nous continuons notre quête de l'âme dans le champ et du champ dans l'âme. Cinquante ans sans Federico García Lorca, plus de poète et moins de poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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